Il est 6h du matin, heure locale, quand l'information est communiquée aux médias. Un corps vient d'être découvert à 2 km à peine du lieu de la disparition. Seule précision, il s'agit de celui d'une femme blanche. Mais très vite, confirmation est donnée, c'est bien Nora Quarin, 15 ans, qui a été retrouvée sans vie. Disparue depuis la nuit du 3 au 4 août, elle était en vacances avec ses parents dans ce complexe hôtelier situé au cœur de la forêt malaisienne. D'importants moyens de recherche avaient aussitôt été mis en place, quelques 300 militaires et des hélicoptères ou drones. Et hier encore, ses parents, dont son père, originaire de Lyon, lançait un nouvel appel, promettant 10 000 euros à qui les aiderait à retrouver leur fille. Mais en vain donc. Reste désormais beaucoup de questions. Sa famille, comme son grand-père, refusant toujours que Nora, jeune femme fragile psychologiquement, ait pu fuguer. Les autorités malaisiennes ont ouvert une enquête criminelle pour comprendre ce qui a pu se passer exactement. Aucune piste n'ayant pour l'heure été écartée.